Musique Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours, là on va aller faire la guidance pour aller voir les énergies pour la semaine à venir, donc c'est la semaine du 22 au 28 janvier 2024, pour la semaine dernière on avait, on se lance maintenant, on y va, donc je ne sais pas si vous y avez été, on va aller voir justement pour cette semaine si c'est la continuité. Voilà, avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci, merci pour votre présence, pour votre fidélité, merci pour vos likes, merci pour vos gentils commentaires, merci, 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 ça me touche. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus ou découvrir un petit peu plus mon activité, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Donc vous avez le titre de la vidéo et vous avez plus qui est écrit, donc vous cliquez sur le plus et puis vous avez tout le texte qui s'affiche, voilà, donc vous avez toutes les infos. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne, c'est vous qui choisissez d'abord le créneau, ensuite le jour, ensuite l'heure, c'est une réservation en ligne, donc c'est vous qui vous débrouillez tout seul, ça fait 3 ans à peu près qu'il y a l'agenda en ligne. Voilà, donc là, on est sur des créneaux, je crois qu'on est sur mi-mars, il me semble, voilà. Pour toutes les personnes qui sont intéressées également pour les initiations au pendule, puisque tout ce que je vous parle en fait dans les guidances depuis ces dernières années, c'est des choses que moi, j'ai été travailler sur moi et aujourd'hui, je veux proposer cet outil, en tout cas avoir cette conscience et ensuite l'outil si vous en avez envie. Mais vous avez toutes les informations pour les initiations au pendule. J'ai créé une page sur mon site internet, initiation au pendule, bah oui, c'est comme ça, c'est du Céline A, c'est comme le port salut s'écrit dessus, vous savez, vous avez toutes les infos, les tarifs, les trucs, les machins, comment on fait, le programme, la date et tout, vous avez tout. Allez, let's go. Bon, la semaine du 22 au 28 janvier, le mois de janvier, il est déjà passé et on ne l'a pas vu passer, c'est hallucinant. On va commencer avec le petit oracle des heures miroir de Fanny Ferry. Allez, la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Bon, alors maintenant qu'on s'est lancé, on va où ? Oups, c'est qu'on va, bon, bah on s'ancre. Ah, c'est pas mal et puis on s'ancre en conscience. Ah, j'aime, j'aime des messages comme ça, bordel. Des bonnes nouvelles qui arrivent, non mais regardez-moi ça, en deux de deck, allez, des bonnes nouvelles. Bon, non, franchement, il y a deux messages qui sont sortis. Le premier, c'est 5h05 qui nous parle d'ancrage, d'ancrer les choses en profondeur, dans la matière, sur du long terme aussi, bien sûr, et en conscience. De toute façon, à chaque fois qu'on y met de la conscience, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, c'est comme ça qu'on avance. Sinon, on ne fait que répéter des situations. Alors, 5h05, l'ancrage, tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera graviar les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Bon, bah écoutez, les amis, cette semaine, on a quelqu'un dans notre vie qui va nous conseiller, qui va intervenir. Ça peut être quelqu'un qu'on a déjà dans notre vie, évidemment. Voilà, ça peut être quelqu'un qu'on connaît déjà, mais qu'on va rencontrer cette semaine. Sinon, c'est une nouvelle rencontre. Si clairement, c'est une nouvelle rencontre, ça va vers quelque chose de sécure et d'ancré, les amis, avec la carte de l'ancrage. C'est beau, hein ? Bon, deuxième message, 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Bon, c'est bien parce que du coup, là, en conscience, on a des prises de conscience, des mises en lumière. On comprend des choses, alors par rapport à une situation, par rapport à une nouvelle situation, une nouvelle relation, une nouvelle personne. C'est aussi avoir un nouveau regard sur quelque chose qu'on a pu vivre aussi, mais en conscience. Du coup, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses, vous voyez ? Bon, donc un ancrage avec de la conscience, eh bien, c'est toujours mieux. Donc là, on a vraiment, grâce à cette personne qu'on va rencontrer, on va apprendre beaucoup de choses aussi sur nous. Donc, on va apprendre des choses qu'on n'avait pas vues comme ça, qu'on n'avait pas compris, pas captées, vous voyez ? Bon, ça, c'est hyper intéressant. Donc, il y a vraiment un processus de transformation intérieure qui est en cours. De toute façon, je pense que tout le monde l'a senti. Si on n'a pas senti aujourd'hui que tout avait changé dans notre vie, dans nos comportements, on ne fait plus la même chose qu'avant, ben, c'est qu'on est con, hein ? Il faut dire ce qu'il y a à un moment donné, hein ? Ben oui, parce que là, on ne peut plus maintenir la vie qu'on avait il y a encore 2-3 ans. Là, on a des peurs irrationnelles qui arrivent. Il y a des choses qui étaient un peu enfouies en nous et qui ressortent. Et on se demande, mais pourquoi on vit ça ? Pourquoi je vis cette peur ? Pourquoi je vis ce blocage ? La conscience et l'ancrage. On continue, les amis, avec l'oracle des miroirs. Allez, pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024. De toute façon, tout changement commence à faire une prise de conscience. Toujours. Par contre, si derrière, on ne met pas d'action en place, c'est comme si on n'avait rien vu. Bon, ben, c'est par rapport à une trahison, par rapport à une injustice, par rapport à un couteau qu'on nous a planté dans le dos. Alors, il y a pu y en avoir plusieurs pour certains. Plusieurs personnes, plusieurs couteaux. Bon, à voir. Bon, vous voyez, trahison. Il y a eu à un moment donné un sentiment de trahison ou d'injustice. Bon, oh non, pas tout ça, les amis. Non, non, alors, il y en a une deuxième qui est tombée, puis après, il y a tout le gros paquet. Donc, je vais prendre la première qui est tombée, trahison et joie. Là, on voit qu'il y a des gens, vous voyez, il y a quelque chose qui vous bloque dans votre joie, qui vous bloque dans votre abondance. Vous voyez ? Alors, moi, j'ai le sentiment que c'est ça qui va partir, mais bon, la carte, elle a quand même volé. Donc, peut-être que là, tout début de semaine ou pour le week-end, vous avez ressenti peut-être une petite forme de trahison. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous, vous voyez, paroles. Vous voyez ? Encore une fois, de la conscience, on discute, il va y avoir des discussions. Peut-être pour essayer de comprendre, vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette trahison ? Pourquoi on l'a vécu ? Pourquoi on l'a subi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, c'est aussi quelqu'un qui a essayé de nous bloquer dans notre évolution. Il faut dire ce qu'il y a, parce que trahison et joie, c'est des gens qui n'ont pas forcément envie que nous, on soit dans la joie, par exemple. Ça peut être une situation. Encore une fois, avec joie et paroles, on va aller plus loin, mais pour moi, au contraire, c'est plutôt une situation, bon, on ne sait pas trop, des peurs, beaucoup de peurs. Peur d'être trahi, peur d'être blessé, peur parce que ça fait mal, une trahison. Bon, putain, un couteau dans le dos, ce n'est pas gentil, quand même. Vous comprenez ce que je vais dire ? Derrière, il va y avoir des discussions. Mais avec la joie, encore une fois, pour moi, s'il y a des petits doutes, s'il y a des petits nuages, vous voyez, tout va être balayé, là, et grâce aux discussions, c'est vraiment ce que je pense. Voyez, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va venir vous amener des clés de compréhension, là, c'est clairement ça, avec la parole. Donc, vous allez peut-être discuter cette semaine de quelque chose que vous êtes en train de comprendre, avec des gens que vous appréciez, parce que, vous voyez, la quinte de la parole, bon, elle reçoit quand même ses amis avec un plaid, quoi. Enfin, moi, je ne reçois pas mes amis comme ça, hein, bon. Alors, vous comprenez, ça veut dire des gens avec qui on se sent bien, où on peut être soi-même, donc des parents, des frères et sœurs, des conjoints, des conjointes, des amis, mais des amis proches, hein, parce que sinon, bon. Il est fort, le message de la parole. C'est vraiment des gens en qui on a confiance. Alors, peut-être que pour certains, vous aviez donné votre confiance à quelqu'un qui ne la méritait pas. Ça, ce n'est pas impossible. C'est comme ça qu'on apprend, hein. Moi, souvent, je dis aux gens, vous savez, après une trahison, il ne faut pas fermer son cœur, parce que la trahison, on ferme son cœur. On part dans le contrôle. C'est le mental qui commande, et là, le cœur, il n'y a plus de place pour les émotions. C'est que le mental. Et ça, le mental, non, ça nous amène dans le trou. Mais ce n'est pas qu'il faut fermer son cœur. Par contre, il faut fermer son cœur à certaines personnes. Il faut continuer d'avoir le cœur ouvert, mais pour les bonnes personnes. Les gens qui nous nourrissent émotionnellement, qui nous font du bien. Ou quand on est avec eux ou avec elles, plutôt, les personnes, on se sent bien, vous voyez. Et on discute sur quelque chose. Alors, un sentiment de se casser la figure, de pourquoi on s'est cassé la figure, de pourquoi ça n'a pas marché. Mais tout partait d'une trahison. Ça peut être une mémoire familiale, encore une fois. On a tous et toutes des familles qui ont subi des trahisons. Ça peut dater de trois générations. Puis là, nous, on ne comprend pas pourquoi on a toujours quelque chose qui fait qu'on ne peut pas avoir accès à la joie. À des bonnes choses, à des bonnes nouvelles, à des bons moments. Alors, mariage, pourquoi pas ? Bon, ben là, clairement, ça peut parler d'une blessure de tromperie. Enfin, blessure de mémoire de tromperie qui a amené une trahison. Vous voyez, bon, il y a un truc qui a été cassé. Voilà, on a cassé un contrat. On a cassé un engagement. Et du coup, ça a été compliqué de ramener un sentiment de joie. Pour moi, on est en train de quitter ça. Alors, évidemment, je vous le dis parce que forcément, ça peut être réactivé cette semaine parce qu'on va en parler. On va revenir sur une discussion. Alors, ça peut être dans le domaine financier. Ça peut être une banque, des banques qui vous avez, mais complètement fermé les portes. Ça peut être quelque chose qui faisait que vous n'arriviez pas à trouver peut-être une stabilité, un ancrage, comme on parlait tout à l'heure, dans un projet immobilier pour, vous voyez, créer une famille. Bon, j'en sais rien encore une fois. Quelque chose qui vous apporte de la joie, qui nourrit de la joie, du bien-être, des bons moments. OK. Eh bien, on en discute. Voyez, on discute. Pourquoi ça ne va pas marcher ? Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas marcher ? Pourquoi vous avez peur que ça ne marche pas ? Parce que votre inconscient, vous avez subi une trahison. Mais même quand vous étiez enfant, truc tout con. C'est pas qu'on a tous été trahis, mais encore une fois, c'est l'inconscient. Qui garde en mémoire notre conscient, il ne représente que quasiment 5 à 10 % de tout ce que l'on fait. On respire. On ne se dit pas, tiens, je vais respirer. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, on dit, en fait, vous avez subi quelque chose qui a été traumatisant. Et à un moment donné, là, vous voyez, vous allez en discuter. Donc, on revient sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça a pu être en lien avec la santé. Alors, un équilibre. Vous voyez, un équilibre. Alors, ça peut être un homme qui a manqué d'équilibre et qui, là, commence à comprendre des choses par rapport à un équilibre qu'il veut dans sa vie. Pour ramener une notion, alors, de santé, mais santé émotionnelle, santé mentale. Il n'y a pas que la santé du corps, évidemment. Ça, c'est la dernière étape. Avant que le corps tombe malade, il y a toutes les autres étapes. Donc, vous voyez, il y a vraiment des discussions par rapport à ça. On se projette différemment. Bon, on a quelqu'un qui veut quand même se protéger d'un échec. Donc, vous voyez, on va vers une nouvelle, oui, quelque chose de nouveau. Vous voyez, on va vers quelque chose de nouveau. Alors, avec des amis, si c'est une nouvelle rencontre, ça peut être un lien qui commence d'abord sur un lien d'amitié. Mais on me dit, si c'est ça, ça ne va pas, oui, ça ne va pas durer très longtemps. Vous voyez, changement. Bon, on va vers une victoire. Alors, ça peut être aussi, vous voyez, des négociations avec, alors, je ne sais pas, tout ce qui est succession, des banques, des administrations, fatalité. Ça pouvait être une santé qui était un peu branlante. Et là, d'un seul coup, on en discute avec des nouvelles personnes. On se dit, mais si, en fait, il y a peut-être moyen de trouver une solution. Vous comprenez, c'est vraiment quelque chose qui était fatal dans ce que vous viviez, qui a été déclenché par une trahison. Et en fait, là, vous voyez, joie parole, on revient là-dessus avec des clés de compréhension. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a des gens qui s'étaient enfermés. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, les amis. Il y a quelqu'un qui fuit un engagement. Et donc, par conséquent, qui sait créer dans sa réalité une vie où, finalement, on ne reste qu'en superficialité. Ça peut être aussi dans des liens d'amitié. On nourrit quelque chose, vous voyez. Bon, la sexualité, ça ne veut pas dire qu'on fait l'amour avec tous nos amis. Ce n'est pas ça. Symboliquement, vous voyez, c'est la passion, les désirs, les envies, les trucs comme ça. Oui, mais là, j'ai l'enfermement. Et si je vais un peu plus loin, on me dit, c'est quelque chose qui vous empêchait de vous engager. On s'engage dans une relation. On s'engage dans une sexualité. Mais on s'engage avec une banque. On s'engage avec des parents. Cette notion d'engagement, vous voyez. Et là, on me dit, vous vous étiez un petit peu renfermés par rapport à une construction. Et du coup, vous étiez restés dans une forme de superficialité. Mais encore une fois, même en amitié, les amis, c'est-à-dire, ça ne va pas au fond des choses, quoi. Si c'est juste pour se voir et boire un coup, et bon, ça va. Ça nourrit un besoin à l'instant T, mais ça ne nous nourrit pas sur du long terme, ça. Enfin, vous comprenez. Et là, on est vraiment en train de changer complètement en conscience qui on est. On se structure mieux. Et du coup, on crée quelque chose de beaucoup plus stable et qui tient la route avec l'ancrage. Vous voyez, c'est ancré. Et après, ça ne peut pas se casser la figure. Donc, on met de la conscience. Pourquoi ? Pourquoi la banque, elle m'a dit non ? Pourquoi j'ai fait un mauvais achat ? Pourquoi ? Vous avez compris. Bon, allez, on ne va pas y passer la nuit. Céline, s'il te plaît, avance. Allez, let's go. On continue avec le tarot des sorcières. Donc, comme je n'ai plus la boîte, vous savez, je vous montre le bouquin. Un petit coup de café. Et c'est parti pour le show. Nadia. Allez, c'est parti, les amis. Donc, la semaine du 22-26 janvier 2024. Alors, c'est quoi cette raison-là ? On s'empêche la joie. Non, mais ce n'est pas fou, ça. On s'empêche la joie. Ah, cavalier de coupe. Ok. Alors, moi, ce que je ressens surtout, vous savez, ça a pu être aussi un sujet de désaccord. Dans le couple, ça a pu être un sujet de désaccord familial. Ça a pu être, vous voyez, bon, moi, je vous ai pris plein d'exemples parce qu'on est sur des guidances collectives. Donc, maintenant, voilà, je vous balance tout et vous faites votre histoire, les amis. Mais ça dépend ce que vous vivez. Ça peut être un manque de confiance dans le couple. Quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot. Quelqu'un qui est hyper contrôlant. C'est ça, la trahison. On est tout le temps dans le contrôle. Donc, c'est la personne qui décide. Et puis, en face, on n'a pas trop le choix. Bon, là, on revient sur, si tu continues comme ça, Johnny, ça ne peut pas marcher. Ben, non. Bon, on a un magnifique cavalier de coupe. Alors, l'énergie du cavalier de coupe, c'est quoi ? C'est quelque chose qui vient nous titiller cette semaine de façon émotionnelle. Un messager, quelqu'un qui vient à nous. Une nouvelle rencontre. Oui, pourquoi pas ? Bon, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, le cavalier de coupe, vous savez, symboliquement, tous les cavaliers sont des messagers. Donc, c'est quelqu'un qui vient à nous, puis qui vient avec une coupe. Tiens, je te propose ça. Je te propose ma coupe. T'en veux ou t'en veux pas ? Ben, trahison, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que fatalité, quand même, ça fait mal. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais en faire de ta coupe. Oh, ben, si. Alors, neuf de bâton, on vous dit. Bon, ok. Là, on a quand même, vous voyez, on vous parlait d'ancrage. Clairement. Là, on a, alors, un oeuf de bâton, ce n'est pas du denier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le oeuf de bâton nous parle de persévérance. Nous parle quand même de ténacité. On a affronté des obstacles. On a dépassé des situations. On a vraiment, vous voyez, donc là, moi, j'ai le sentiment. Si c'est quelqu'un qui vient à vous, c'est quelqu'un, on vous dit, il ne va pas partir comme ça. Si c'est, alors, une nouvelle rencontre. Mais ça peut être aussi au niveau familial. Quelqu'un qui peut revenir vers vous après une trahison. Et là, on dit visiblement, bon, ben, moi, je pense qu'on peut apeser des tensions. S'il y a eu un conflit familial. Alors, mais même avec des personnes que vous ne voyez plus ou des amis que vous ne voyez plus. Vous voyez, bon, trahison, ça ne fait quand même pas vraiment plaisir. Donc là, on me dit, ça peut être quelque chose qui revient à vous par le biais de ce cavalier de coupe. Donc, une personne qui revient vers vous pour vous apporter quelque chose, une situation, une discussion. Bon, voilà. Et derrière, on me dit, vous voyez, il va y avoir des discussions, mais qui peuvent tenir dans la durée. Il va peut-être être question de négocier quelque chose, de maintenir une position. On se fait respecter. On respecte qui on est. Donc, on respecte les autres. Vous voyez, il y a une notion de, je tiens mes positions. Et puis, si on sent qu'on est attaqué, ben, on sait se défendre, en fait. Le 9 de bâton, il a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place. Alors, des démarches à accomplir, une activité où vraiment, on a quelqu'un qui est beaucoup pris. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça aussi. Mais ça tient la route, le 9 de bâton. On est quasiment arrivé au 10 de bâton. Bon, on a été au bout d'une étape, au bout d'un cycle. Donc là, on me dit, vous voyez, on a un cavalier de coupe là qui est quasiment arrivé au bout. Moi, je pense qu'on a quelqu'un qui est en train de comprendre beaucoup de choses, qui peut revenir vers vous avec ses clés de compréhension. Il n'avait pas vu. Alors, je dis il, évidemment. Oui, ben, c'est clair. Je dis il, bon, vous ne bloquez pas, mesdames. Mais là, c'est une énergie d'homme. Donc, c'est pour ça que je dis il. Mais ça peut tout à fait être une situation qui vient à vous. Bon, ça peut être une femme. Effectivement, on est sur du collectif. Là, j'ai l'énergie du fou. Vous voyez, le fou, c'est vraiment cette insouciance. Il ne se pose pas de questions. Il est vraiment dans, j'y vais, puis on verra bien. Voilà, j'y vais, je me lance. Il y a eu de la légèreté. Enfin, il y a eu de la légèreté. Non, pardon. Il y a eu une forme de légèreté parce que la trahison, ça fait mal. Donc, du coup, quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a pu y avoir quelque chose d'assez superficiel. Oui, je le pense. Parce que là, il y a quelqu'un qui avait du mal à s'engager. S'engager, alors, dans un CDI aussi. Encore une fois, cette notion de trahison, ça peut être dans tout. Si aujourd'hui, vous n'allez que vers un job où il n'y a que des missions d'intérim, où il y a, vous voyez, on a du mal à s'engager dans la durée. Ben, regarde où vous en êtes au niveau sentimental. Est-ce que vous arrivez à tenir un engagement ? Est-ce que, vous voyez, bon, un travail, mais un crédit à la banque aussi, on ne tient pas son engagement, on ne peut pas payer ses dettes. Cette notion de trahison et de joie, c'est quelque chose qui nous a privés de notre abondance. Clairement. Abondance de tout, puisque la joie, c'est dans tout. Bon, mariage heureux et tout, bien sûr. Famille heureuse et tout, mais pas que. Donc là, vous voyez, on me dit, il y a besoin, à un moment donné, de lâcher prise. Parce que la trahison, on est dans le contrôle, dans l'hyper-contrôle. On veut savoir déjà tout de suite comment les choses vont se passer, et ainsi de suite. Non, stop. Ça, c'était avant. On ne peut plus avancer comme ça maintenant. Sinon, on foire tout. Donc, vous voyez, le fou, il y a besoin de repasser par cette étape où on va encore lâcher des choses. On va libérer des fardeaux. On ramène une notion d'insouciance. Comme un enfant qui veut vraiment, mais, découvrir le monde, en fait. Vous voyez ? Donc, il se pauvre, il y va. Allez, hop, on verra. Je prends mon van et je me casse, et puis, on verra. Vous voyez ? C'est cette énergie-là. Il y a des prises de risques avec le fou. On ne va pas se mentir. Il y a une prise de risque. Encore une fois, là, on n'est pas dans le contrôle. Donc, le contrôle, pour moi, il a déjà été vécu. Quand je dis le contrôle, pardon. Trahison. Mais cette trahison a amené du contrôle. Mais cette situation, elle a déjà été vécue. Et ça, ça privait d'abondance. Donc là, on fait de la place avec le fou. On libère grâce à une prise de conscience, grâce à quelque chose, et on ancre les choses après dans la matière. Mais voyez, cette étape du fou, elle est importante. Pourquoi ? Parce que le fou, c'est l'énergie du zéro. Et ensuite, il y a quoi ? Il y a le 1, le magicien. Le magicien, c'est comme un enfant qui vient de naître. Il a tous les potentiels. Il a l'énergie du feu, l'action, les désirs, la passion, ce qui vibre à l'intérieur de lui. Il a le denier, l'ancrage, la matière, les finances, le professionnel, les investissements, tout ça. Il a les coupes, l'émotionnel, l'amour, le sentiment, les sentiments, pardon, le sentimental. Et il a l'épée, la clairvoyance, on y voit clair, l'analyse, la stratégie, le mental. Il a tout. Mais avant de naître, on doit passer par cette étape-là. C'est-à-dire, on a été au bout d'un cycle. On a été au bout d'un cycle, au bout d'une idée, au bout d'un projet, au bout d'un travail, au bout d'une relation. Bref, maintenant, on doit libérer les choses parce qu'on ne peut pas commencer un nouveau cycle si on n'a pas déposé les fardeaux, si on ne passe pas par cette énergie de, allez, je lâche tout. Ça, c'était avant. Ça, c'était 2023. Ça, c'était la semaine dernière. Maintenant, on est dans une autre énergie. J'y vais, je me lance et je vois ce qui va se passer, ce que ça va donner, comment les choses vont s'ancrer. On y va avec le fou. J'ai dit, tu vois, d'habitude, je vous vois, les amis, parce que je vous parle à tous, je ne sais pas pourquoi. Oh, tu vois, mon cousin. Bon, vous avez compris, c'est ça l'énergie du fou. Donc, il va y avoir à un moment donné beaucoup de choses à mettre en place puis ensuite, on lâche prise. On commence peut-être une discussion, on va au bout de la discussion. Et puis, on se fait respecter, quoi. Vous voyez ? Donc, si c'est par rapport à quelqu'un qui vous a manqué de respect, on dit, vous allez jusqu'au bout arriver à vous faire respecter. Mais ça va passer par, alors, des négociations, des discussions, des choses comme ça. Et ensuite, vous lâchez. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas rester forcément sur quelque chose qui a mal été vécu, quelque chose qui a mal été pensé, subi. Vous voyez ? Ce n'est pas possible. Sinon, on n'avance pas. Mais attention, trahison, là-haut, lui, il n'oublie pas. La trahison, je pense... Alors, toutes les blessures, vous savez, les cinq blessures de l'âme, trahison, injustice, rejet, émiliation, abandon, bon, ça fait quatre ans que je vous accompagne, vous les connaissez maintenant. Non, la trahison, je crois que c'est la blessure où l'inconscient oublie le moins. Vraiment. Parce que ça fait tellement mal qu'il ne veut pas ressouffrir. Donc, il va se créer une réalité pour ne pas revivre ça. Vous voyez ? L'étape du fou, elle est nécessaire parce que le fou, il lâche tout. Il lâche tout, tout, tout par rapport à cette trahison. On ne peut pas avancer sinon. Vous voyez ? Donc, moi, je trouve que c'est cool. Donc, vous voyez, c'est pas mal. Oui, de toute façon, il y a autre chose qui vous appelle, les amis. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, une nouvelle relation, une nouvelle activité. Mais là, on va au bout. On va au bout, on s'accomplit. Bon, il y a quelques doutes. Bah ouais, mais ça, c'est normal. C'est le passé, c'est la lune. Donc, la lune, c'est quoi ? C'est tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Trahison, on a mis ses émotions de côté. Mais complètement. L'enfant intérieur, il n'existe plus. La trahison, pour moi, avec l'abandon, sont les deux blessures qui nous font grandir le plus vite. On ne passe pas par la case enfant intérieur. Ou alors, bon, vous voyez ? Alors, peut-être dans le travail, mais pas dans le sentimental parce que ça, c'est l'émotionnel qui a été coupé. Et un enfant, il ne fonctionne qu'avec des émotions. Donc, la trahison, c'est quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance mais qui a été réactivé ensuite à travers, vous avez compris. Bref, donc, c'est le passé. Essayez d'aller dans votre passé, chercher quelle situation. Il peut y en avoir plusieurs, évidemment. Bon, ou vous vous êtes senti trahi, blessé parce que c'est là-dessus qu'il va falloir revenir, je pense, cette semaine. Alors, c'est des choses qui étaient... Il y a eu des non-dits aussi pour certains à un moment donné. Vous voyez, la lune, bon, la lune, elle est là la journée mais on ne la voit pas. Maintenant, c'est le soleil qui nous éclaire. Par contre, quand lui, le soleil, il va se coucher, la lune, on la voit. Pourtant, elle est là encore une fois. Donc, vous voyez, c'est quoi ? C'est des pensées, c'est dans votre inconscient, c'est des choses qui sont là, qui sont en vous mais que vous n'aviez pas vues. Donc, c'est intéressant. Vous voyez, le fou, le fou, il... Bon, il y a une forme On est dans une forme de... Avec la carte de la lune, c'est absolument pas ancré, la lune. On n'est pas dans quelque chose... Si j'avais eu le soleil, je vous aurais dit, ça va se matérialiser. Là, la lune, on est encore dans une forme, quelque chose d'abstrait. On ne sait pas trop. Beaucoup de réflexion. On va refaire un tour dans son passé pour essayer de comprendre certaines choses, voir où on en est. Vous voyez, c'est un petit peu ça mais c'est important. Ce moment est important parce qu'on nous le dit, de la conscience. Et maintenant, c'est important si on veut bien avancer, de mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit. Pourquoi j'ai vécu ça ? Pourquoi lui m'a dit ça ? Pourquoi ? Vous voyez ? Bon. Donc là, pour moi, avec la carte de la lune, ça ne va pas trop être un problème parce qu'on va avoir cette faculté de libérer, alors au niveau émotionnel, dans son passé, tous les fardeaux, tout ce qu'on avait mis de côté. Là, il y a eu un moment donné, un refoulement aussi, au niveau de l'inconscient. C'est clair, il y a eu un refoulement. Bon, là, on se le reprend et du coup, derrière, on peut enfin s'en libérer. Vous voyez ? Mais non, c'est bien. Moi, ça me parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle histoire. Ça peut être sur le plan sentimental, mais pas que. Ça peut être un nouveau projet au travail, quelque chose qui vient titiller un petit peu votre... Alors, non, ce n'est pas curiosité, pardon, qui vient vous nourrir émotionnellement. Ils vont vous demander cette semaine de faire, j'en sais rien, un atelier de ceci, de cela. Vous allez kiffer le faire, vous voyez ? Mais ça va vous amener à lâcher prise parce qu'il va y avoir dans cette situation, quelque chose qui va vous faire revivre une situation du passé. Donc, on lâche prise. On ne garde pas le contrôle, on arrête de ruminer et on passe à autre chose. Mais c'est ça. Donc, le cavalier de coupe, c'est quelque chose qui... Putain, ça vous... C'est intéressant quand même. Ça nous apporte quelque chose au niveau des émotions. Ça fait revivre des émotions d'enfant, de la joie, ce que je vous ai dit. Alors, si c'est sur une nouvelle rencontre, bon, bah, moi, on me dit, ça tient la route. Par contre, il y a un truc du passé là qu'il faut régler parce que c'est ce qui peut peut-être bloquer. Ou vous allez... Pour moi, encore une fois, il va y avoir des discussions parce que, pour moi, c'est déjà passé. Donc, pour moi, vous voyez, trahison, elle ne ressort pas une deuxième fois. Donc, on me dit bien, c'est ça l'origine. Mais ça peut dater d'il y a 15 ans, d'il y a 10 ans. Ça peut être une mémoire familiale de trahison et toute la famille est trahie. Alors, on ne va pas tous être trahis de la même manière. Il y en a, ça va être avec de l'argent, projet financier. D'autres, c'est dans l'amour. D'autres, c'est dans ceci. Vous voyez, bon. C'est important maintenant d'élargir notre conscience vraiment et d'ouvrir les portes. Alors, à la thérapie, on n'est pas tous fous. Ce n'est pas ça. Mais encore une fois, si on ne va pas faire les libérations derrière, bah, regardez ce qui nous arrive, quoi. Ouin, oin, 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 fatalisé. Bon. Ok. Donc, avec cet aspect émotionnel un peu enfoui, un peu caché, il y a quelques doutes. Moi, je pense aussi qu'on libère les doutes. On libère la crainte. On y va. Yala, les amis. C'est parti. On saute dans le grand bain et on voit ce que ça donne. Derrière, j'ai quoi ? Bah, j'ai un cavalier de bâton et j'ai le monde. Le monde, c'est l'accomplissement, la réussite, le succès. On s'est accompli, vous voyez ? Et là, on fait tout pour s'accomplir. Donc, moi, je vois, au début de semaine où c'est quelque chose que vous allez apprendre. Alors, oui, début de semaine mais que vous vivez déjà peut-être depuis le week-end. Quelque chose là qui est venu nourrir une émotion, réactiver des belles émotions. J'en sais rien. Puis derrière, on me dit bon, bah, vous, vous allez vous investir pour aller au bout, pour vraiment que ce projet bah, il soit ancré. Que ce projet puisse se réaliser. Que ce projet... Vous comprenez ? C'est important parce que le cavalier de bâton, on est encore sur une énergie de cavalier. Donc, ça peut encore être quelque chose qui peut se matérialiser au travail. Ça peut être avec un collègue. Ça peut être, voyez, travail d'équipe. Ouais, pourquoi pas ? Symboliquement, le cavalier de bâton, il est en action. Mais clairement, là, ça me parle d'un signe de feu, par exemple. Voyez ? Cavalier de bâton, il est en action. Il met des choses en place mais il veut la réussite et le succès. Claire, net et précis, puis il va y arriver de toute façon. Et ça, ce sont des énergies, alors, qui viennent à nous mais on va les sentir passer. C'est-à-dire que cette énergie-là, un truc qui vient nous titiller, on se dit, ouais, ça pourrait être intéressant mais pas intéressant au niveau du mental, intéressant au niveau du cœur. C'est le cœur qui vibre. Le mental, on le met de côté. Lui, il nous amène à nous trailler. Il fait tout pour qu'on se trahisse, lui, parce que, voilà, c'est l'inconscient, encore une fois. Donc, mais là, on me dit, non, moi, je vois quelqu'un qui s'investit pour sortir de quelque chose de fatal. Voyez ? Ou on s'était dit, ça ne marchera pas. Ou ça partait mal. Bon, on revient sur quelque chose et ça part très bien parce qu'on se réalise. aussi de discussion sur une projection, comment on se projette, comment on voit la vie. Ça peut tout à fait être ça. Bah tiens. Et je vous avais dit, tout à l'heure, je vous ai montré les cartes. C'est vrai, j'avais oublié. On avait l'homme et projection. L'homme, bon, évidemment, ça vous parle, messieurs, mais symboliquement, l'énergie yang, l'énergie d'action, là, tous et toutes, même nous, les femmes, c'est une énergie d'action, de choses qu'on met en place par rapport à une nouvelle projection. Comment je vais me projeter ? Avec qui ? Pourquoi ? Et ensuite, le cavalier de bâton, il s'investit pour ça. Donc, beaucoup de choses à faire. Mais encore une fois, là, c'est pas le mental qui gouverne. Le mental, ça y est, on a capté. On nous le dit. Prise de conscience. Quelqu'un vient nous donner l'info. Bref, vous avez compris. Donc, derrière, moi, je vois quelqu'un qui se réalise, mais qui se réalise bien, quoi, vraiment, qui veut le succès, la réussite et qui met tout en place. Alors, pour trouver la bonne banque pour le bon projet immobilier, vous voyez, vous avez un projet, ça vient vous titiller. Ah tiens, ce sera intéressant. Et si j'ai l'accès à la propriété ? Vous voyez ? Mais c'est pas juste pour nourrir un manque. Non, non, non. C'est parce que vous avez envie. C'est l'envie. C'est l'entrain. C'est vraiment... C'est l'amour, hein ? La coupe, c'est de l'amour. Bon. Et derrière, on me dit, avec le monde, il y a du succès, il y a de la réussite, du bonheur, de la joie. Oui, c'est clair, on me l'annonce là. Donc, vous quittez une banque pour aller vers une autre. Vous quittez un projet qui n'était pas stable pour aller vers un autre qui va être hyper stable. Par contre, il faut l'ancrer. Voilà. On met les bases. On parle de tout ce qui n'a pas été, d'une ancienne trahison s'il y a besoin de revenir dessus. J'en sais rien, encore une fois. Et puis, derrière, on trouve des solutions. Mais clairement, clairement. Donc, c'est pas mal cette semaine. Je vais reprendre une ou deux cartes. On a un peu de temps. Soyons fous. C'est les énergies de la semaine. Pas, 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 là. Petite danse de la joie, les amis. Le magicien et la justice. Bim, bam, boum, badaboom. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit ? Avant de se lancer d'un nouveau projet, il faut faire de la place. Parce que si on ne fait pas de place. Je vous donne un exemple. Vous venez de vous coltiner 10 heures de route pour retrouver, je ne sais pas, pour un repas de famille. Mais un truc, vraiment, que vous allez kiffer. C'est un exemple, encore une fois. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais les 10 heures de route, bon, vous les avez faits pour arriver à avoir votre famille. Mais pour profiter de la famille, à un moment donné, il faut peut-être aller se reposer 10 minutes, aller se recharger, je ne sais pas, au soleil, aller faire un tour dans la nature pour aller libérer les 10 heures de route. Voyez ? Bah, c'est ça. Parce que sinon, le cavalier de coupe, on n'en profite pas émotionnellement. Donc là, cette semaine, on libère. Et qu'est-ce qui se passe juste derrière ? Eh bien, on a le magicien. On passe du 0 au 1. Donc, on voit bien qu'on est en train d'actionner la roue. On avance. On se lance maintenant. Bah oui, c'est la continuité. Il y en a qui se sont déjà lancés la semaine dernière. Il y en a, c'est pour cette semaine. Donc, vous voyez, on est dans... Bon, voilà, les énergies, c'est pas... Voilà, c'est pas figé comme ça dans le temps. Donc, il y en a qui sont déjà. Tiens, le magicien, en fait, il comprend comment... Voilà. Comment rééquilibrer quelque chose. Vous voyez, avec la justice, il y a vraiment cette notion. Pour certains, il y a des procédures. Oui, il y a quelque chose qui vient vraiment clôturer. Mais ce que je vous ai dit par rapport à une ancienne trahison, et maintenant, vous pouvez, émotionnellement, psychologiquement, vous êtes prêts. Vous voyez, avec le fou, vous avez fait de la place. Donc, maintenant, c'est clair, net et précis. Vous passez à autre chose. De toute façon, il y a quelque chose qui vient vous titiller, là, cette semaine. Quoi ? J'en sais rien. Peut-être en lien avec la santé, la guérison, le bien-être. Pourquoi pas ? Alors, pas pour tout le monde. Pour retrouver un équilibre, c'est confirmé avec... Non, pardon, c'est la justice. Vous voyez, c'est confirmé. Le magicien, vous êtes capable de tout créer dans votre vie. Et là, vous voulez créer quoi ? Une stabilité. Vous voulez... On parlait d'ancrage. La justice. Alors, la justice divine, oui, donc, pour... Voilà, selon vos croyances, vos religions, tout ça, bien sûr, là, c'est la justice qui rééquilibre quelque chose. Mais parce que vous aviez cette blessure à guérir, à épurer. Donc là, vous clôturez le cycle. C'est bon. Il reste des petits trucs. Vous allez voir dans votre passé ce qu'il faut libérer. Et ensuite, bim, bam, boum. On met des actions en place. Donc là, c'est la justice qui rééquilibre les choses. Si vous avez libéré, je ne sais pas, trahison, ça a pu être une séparation, mais d'il y a 10 ans. Et ensuite, ça a été compliqué pour vous de refaire votre vie. Vous clôturez un cycle. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Mais pour un projet professionnel, c'est la même chose. Encore une fois, bon, je donne des exemples parce qu'on est sur des guidances collectives, mais vous ne bloquez pas dans la lecture. Donc là, le magicien, on est sur un nouveau départ, un nouveau commencement. C'est nouveau. On n'a pas l'expérience. On n'a pas l'expertise. On est sur un début. On est sur un début, mais qui va vers un équilibre. Par contre, il faut y aller. Il faut s'engager. La balance, la justice, elle n'est pas là pour rigoler. Elle vient trancher parce que ça doit être tranché. Le poignard, de toute façon, vous voyez, on a quand même deux épées. Je préfère celle-là que celle-ci. Moi qui suis du signe de la balance, croyez-moi que j'aime bien que les choses soient justes, mais pas pour moi, pour tout le monde. Normal. Je veux dire, on n'est pas au-dessus des gens et on ne se rend pas pour Dieu. Donc, vous voyez, le magicien, on a ce potentiel cette semaine de libérer quelque chose de notre passé qui n'a vraiment pas été facile. On nous dit, on a encore un tout petit peu d'endurance en début de semaine. Allez, on tient un peu la barque dans des discussions, dans peut-être des désaccords, des choses comme ça, et on se positionne. Vraiment, c'est important. On s'affirme. On dit, moi, voilà, c'est ce que je veux. Changement de projection. Je veux ça. Tu veux quoi ? On n'est pas d'accord. On trouve une solution. Bon, si il n'y en a pas, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Clairement, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes projets et là, ça ne sert à rien de s'engager. C'est qu'il faut clairement revoir la personne, c'est-à-dire, on n'a pas les mêmes projections. Maintenant, ceci étant, moi, je pense que ce n'est pas ça. Je pense que c'est votre vision par rapport à une ancienne trahison qui fait que vous avez peur de vous planter. Et cette peur de vous planter vous amène à croire que de toute façon, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Ben là, on vous dit si. Par contre, vous avez aussi, vous, le pouvoir de faire changer la donne, de faire changer les choses avec la justice. Donc, on incarne maintenant les valeurs. Ça, c'est important. La justice, elle est là, normalement, quand il y en a une sur cette terre, n'est-ce pas ? Elle est là pour appliquer la justice. Donc, un nouveau départ, plus juste, plus équilibré, plus franc, plus tranché. Vous voyez ? On sait carrément plus où on va. Dans le travail, ça peut être la même chose. Encore une fois, là, je parle du collectif, mais ça peut tout à fait être dans le travail. On en a marre de son boulot. Il y a des gens qui nous trahissent, qui nous disent ceci, on n'est pas d'accord. Bon, à un moment donné, on a toujours un choix à faire. C'est où on continue et on accepte et on ferme sa bouche. Voilà, on se fait respecter. mais le concept même un peu plus d'harmonie et tout, non. Clairement, vous oubliez. Donc là, c'est à vous de voir. Mais si ça, vous ne le voulez plus, c'est à vous de changer la donne. Mais c'est vous qui créez ça dans votre réalité avec la trahison. Inconsciemment, évidemment. Donc, une fois que ça s'est libéré, bim, bam, boum, derrière avec la justice. Waouh ! Regardez, non mais, et tempérance, il y a une guérison cette semaine. Et guérison pour aller vers une stabilité. Quelque chose, mais ça tient la route, mais c'est ancré. Alors là, ça pourrait me parler d'une rencontre. Voyez, j'avais un homme avec le cavalier de coupe. Donc, ça peut être un homme qui vient vous offrir sa coupe, une proposition de travail. Encore une fois, peu importe. Bon, tout ce que je vous ai dit, derrière, on tempère parce qu'on a encore des peurs. Les peurs, elles sont réactivées. Ben, une peur, ça nous prend par surprise. Ça ne prévient pas. Il n'y a pas de fax, de mail, de truc, de machin. Elle arrive et on se dit ah, comment je vais faire ? Du coup, on fuit. Bon, ben là, on me dit non. Avec la tempérance, vous allez apprendre à jongler. Vous allez apprendre à tempérer. Ouais, j'ai peur. Ouais, mais non, ce n'est pas parce que j'ai vu ça une fois dans ma vie. Ce n'est pas parce que je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai vécu une fois, dix fois, quinze fois que là, ça va encore recommencer. On est sur un nouveau cycle. La justice, elle rééquilibre les choses. Si vous avez été dans le manque, là, il y a du positif qui arrive, voyez, parce que ce n'est pas équilibré. Ça ne l'était pas. Bon, donc la tempérance, on tempère, on y va tranquille, tranquille. La tempérance, il est question de guérir, de guérir quelque chose qui ne vous satisfaisait plus au niveau émotionnel. Quatre deux coupes. Voyez, encore une fois, on n'était pas nourri émotionnellement. Il y avait un manque affectif, on s'ennuyait, il y avait quelque chose comme ça. Ouais. Ça pouvait être attractif, mais on tourne le doigt à tout ça. Ce n'était pas sincère, en fait. Ouais. Et ça ne pouvait pas fonctionner. Maintenant, le chariot, nouvelle énergie, ça peut nous prendre par surprise parce que le chariot, c'est vraiment une énergie. C'est tout de suite, c'est maintenant, il faut réagir, quoi. Décision à prendre, j'y vais, j'y vais pas. J'appelle, j'appelle pas. Je réponds, je réponds pas, vous voyez. Mais derrière, il y a toujours le succès, la réussite. Toujours. Donc, wow. Mais c'est extraordinaire, ces énergies pour cette semaine, les amis. Ça mérite bien une petite gorgée de café, tout ça. L'auto-satisfaction. OK. Bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Non, ben là, je pense que j'ai déjà assez développé. On va aller voir un petit peu le sentimental et l'émotionnel, justement. Je vais prendre La Métiste Love de Michel-Ange Taro puis on va aller voir. Parce que pour moi, ça va pas se casser la figure. Ça et ça, c'est déjà passé. C'est les peurs par rapport à ce qui a été vécu. On a peur que ça refonctionne pas. Parole et parole et parole et... Parole et parole... Vous avez compris ? Bon, on discute. Ça, c'est important. Si on discute pas, on peut pas... Vous voyez ? Donc, dans un couple avec des enfants, on revient sur une trahison familiale, quelque chose qui nous a fait souffrir. C'est comme ça qu'on lève les secrets de famille, sans s'en rendre compte. Mais c'est comme ça qu'on met les choses sur la table, vous savez ? Et puis, on arrête de garder ça secret. On arrête de se taire parce que ça, ça crée des souffrances. Donc, pour moi, encore une fois, la fatalité, vous l'avez déjà connue avant. Donc là, non, c'était... Vous voyez ? la lune, ça appartient au passé, tout ça. OK, allez, au niveau sentimental et émotionnel, du coup, ça nous dit quoi ? Pas même cette petite vidance-là, hein ? Non ? Qu'est-ce que je disais ? Secrets, vous voyez ? Ben oui, il y a des secrets. Alors, les secrets de famille, secrets, secrets, c'est pas forcément que tout est tu parce qu'il faut pas que ça se sache. C'est tout ce qui n'a pas été, vous voyez ? Des trahisons, des choses comme ça. Bon. Alors là, moi, je vois des doutes. On me dit, à un moment donné, il y a une forme de confusion. Ce que je vous ai dit, c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'aller voir des gens ou dans le couple, encore une fois, ou à l'extérieur du couple. Mais qui vont nous permettre, vous voyez, de ramener du rationnel. Le questionnement, le doute, c'est l'inconscience et le mental. Lui, il nous fait chier. Il nous fait chier parce que c'est lui qui nous crée à chaque fois les répétitions de schéma. Parce que lui, là-haut, il se rappelle tellement de cette trahison qu'il ne veut plus la vivre. Sauf qu'il n'a que ça en tête. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça, vous voyez ? Donc, des doutes, des remises en question, des réflexions, c'est OK. Mais on dit aussi, il y a besoin de temps, de temps pour analyser. Encore une fois, la trahison amène le contrôle. Le contrôle, c'est on veut tout planifier. On rencontre quelqu'un, on veut tout de suite savoir, projection, comment les choses vont se passer. Mais on oublie une chose, c'est que la vie, on ne peut pas la contrôler. On ne peut rien contrôler dans la vie. Donc, le fou, c'est j'accepte ce qui me vient. J'accepte les choses telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire que si vous vivez une trahison, c'est acceptable. Ben non, c'est une injustice. Mais ça veut dire que vous devez accepter et ça s'est produit. Donc, on ne peut pas ne pas accepter pendant des années. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il y a besoin de recul. Il y a besoin de prendre du temps pour réfléchir, pour essayer de se dire OK. Qu'est-ce que... Bon. Est-ce qu'il n'y a pas eu une tromperie ? Est-ce que je vais me tromper ? Est-ce que cette personne est la bonne ? Est-ce que cette personne n'a pas aussi... Bon, on a la carte de tout ce qui est caché. Donc, tout par rapport à quelque chose. Mais encore une fois, on est sur cette blessure de trahison qui est réactivée. Donc, alors, pour certains, on vous dit pour le moment, si vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes dans un début de relation, ce n'est peut-être pas la peine d'en parler à tout le monde parce que trahison, il y a des gens autour de vous qui vous font croire qu'ils sont bienveillants mais ils ne le sont pas. Donc, parole, fatalité, attention à ce qu'ils vont vous mettre dans la tête parce qu'encore une fois, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur et vous avez un cœur. cavalier de couple, là vous êtes face à une personne qui a du cœur. Donc, à vous de voir. Mais moi, j'ai le sentiment, encore une fois, voyez parole, je vous ai dit, ça peut être des gens auprès de qui on se sent bien. Oui, mais trahison. Donc, si vous sentez qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous anime et qu'autour de vous, alors amis, bon, mais ça peut être des membres de la famille, ça peut être des collègues, ça peut être, encore une fois, élargissez la lecture. Entendez ce qu'ils vous disent. Bon, mais votre opinion, qu'est-ce que vous, votre cœur vous dit, voyez, parce que là, on me dit pour certains, il ne faut peut-être pas trop en parler, voyez, on garde ça pour le moment un petit peu secret. C'est pas, mais ouais, mais ça, c'est de la jalousie. La jalousie, ça amène quoi ? Ça amène la magie noire, ça amène les... Hein ? Bon, je vous ai fait un soin pour vous libérer de tout ça, donc allez-y, faites-le, parce que ça, en ce moment, on le voit. Mais même chez des gens, on ne le voyait pas avant et là, d'un seul coup, on se dit, putain, mais pourquoi tu me dis ça ? Pourquoi tu... Wow, c'est bon, détends-toi, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que tout ce qui n'a pas été épuré ressort. N'oubliez pas qu'on est en pleine transformation. Les vibrations de la Terre sont en train d'augmenter. Nous, on ne peut plus du tout vivre comme on le vivait avant. La vie, de toute façon, nous le montre bien parce qu'on se prend des murs, on se prend des uppercutes, on se prend des... Donc à un moment donné, la vie, elle nous donne ça et vous voyez ? Ok. Bon, j'attends de voir, vous voyez ? Je me libère de tout ça puis j'attends de voir. On me dit, vous pouvez créer une nouvelle réalité avec le magicien et la justice. Mais une toute autre réalité. Vous êtes créateur de votre vie. Mais quand on crée à partir d'une blessure de trahison... Bon. Alors, peut-être que c'est une trahison familiale. Peut-être qu'il y a eu sur la famille des mémoires familiales de tromperie, d'adultère, de trahison, d'injustice et clairement, on en a tous. Donc ça, ça peut être ça. Bref, ceci étant, moi je vois des gens qui se posent des questions. Alors, est-ce que cette personne a une double vie ? Est-ce que ça va être éphémère ? Est-ce que ça va tenir dans le temps ? Vous voyez, là on est sur quelque chose d'éphémère. Bon. Moi, j'ai la carte du printemps. On me dit, vous voyez, des discussions. Si c'est une nouvelle relation, on me dit, vous pouvez, bon, pendant, je ne sais pas, quelques temps, commencer, vous voyez, à discuter sérieusement de quelque chose. Vous voyez ? Pour d'autres, s'il y a eu tromperie dans le couple, s'il y a eu, bon, on n'est pas là pour se juger, là on me dit, c'est un temps cette semaine pour revenir les réflexions, le mental, les pensées sur cette trahison. Quand vous avez trompé ou trahi ou quand vous avez été trahi, quand vous l'avez compris, vous voyez ? Parce que là on me dit, il y a quelque chose qui doit être réfléchi. Bon, pour toute façon, les amis, vous savez, ne partez pas à fouiller dans le téléphone de votre autre. Quand on est cocu, on le sait. Clairement, on le sait, on le sent. Ça vibre de partout. Si vous ne ressentez pas, n'allez pas chercher dans le téléphone de votre chéri ou de votre chéri E. Vous voyez ? I-S, I-E-S, ce qui vous voulez. Non, on le sent. Là on me dit, c'est plutôt dans les réflexions. Il y a pu y avoir des doutes. Ben, parlez-en, parlez-en de l'attitude de votre conjoint, de ce qui peut vous blesser ou de vous. Bon, le printemps nous parle quand même d'un amour éphémère. Non, pardon, nous parle d'un nouveau départ, pardon, par rapport à quelque chose qui était léger et éphémère. Donc vous voyez, encore une fois, bon, on va vers un ancrage. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit être dépassé. Il y a des peurs, des mémoires, des trucs là. Mais si c'est... Alors, dans le couple, on me dit, le couple, il va dépasser cette épreuve pour le printemps où on est clairement sur un nouveau départ, une renaissance, une nouvelle vitalité. Le printemps, c'est demain les amis. Enfin, symboliquement, on est le... Rôlement de tambour, 20. On est le 20 janvier. C'est dans deux mois le printemps. Énergétiquement, c'est demain. C'était même hier, vous voyez ? C'est rien. Donc là, on dit, restez dans quelque chose de léger. Je vous ai dit, le fou, on ne se prend pas la tête. On arrête de réfléchir. On écoute son cœur et on voit ce que le cœur nous dit. Bon, ben là, moi, j'ai le sentiment que pour certains, on vous dit, non, vous avez déjà été trahi, mais même en amitié ou autre. Et là, il y a quelque chose, il y a eu des doutes. Voilà. Mais là, moi, je vois plutôt, s'il y a eu tout ça dans le couple, bon, ben, vous allez en discuter et puis vous allez vous rendre compte que c'est simplement des peurs qui reviennent. Mais oui. Mais oui, regardez-moi ça, comment ça tient la route, ça ? Mais c'est sérieux, ça ? Bon. Ok, alors, là, ça me parle, vous voyez, de tout ce qui est habitation. Donc, peut-être que vous êtes en train de, pour certains, si vous vous séparez, vous voyez, on discute de quelque chose qui ne fonctionne plus, on va se quitter. Oui, ben, il faut peut-être partager un bien, il faut peut-être, vous voyez, cette notion alors de déménagement. Bon, on vous dit, de toute façon, cette semaine, il y a quelque chose énergétiquement qui bouge. Je vous l'ai dit, le chariot, ça nous prend de vitesse. Par contre, on sait que derrière, on va vers la réussite et le succès avec la carte du monde. Donc, c'est peut-être des discussions pour voir comment on fait. Alors, si vous êtes en coup, ben, je ne sais pas, vous avez peut-être des projets, projets au niveau de la maison pour faire des travaux, agrandir la maison. Pour d'autres, est-ce qu'on ne doit pas changer de lieu d'habitation ? Est-ce qu'on doit habiter ensemble ? Bon, pour les familles recomposées, bon, c'est beaucoup d'actualité. Vous savez, la vie, elle nous amène des situations maintenant à nous de voir comment on y réagit. Voilà. Il y a la vie telle qu'on l'avait souhaitée, il y a telle qu'on... Voilà, on l'a vécu. Puis maintenant, avec la conscience, on se dit, ok, maintenant, qu'est-ce que je veux ? L'ancrage de stable dans ma vie. Bon, ben voilà. Là, on veut quelque chose de sincère, on veut quelque chose de fidèle, d'honnête, de loyal, d'engagé. Vous voyez ? C'est ça qu'on veut. Donc, ben, moi, je dis, ça mérite bien une petite période de réflexion pour aller en profondeur, ce qui est caché à l'intérieur de nous. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on attire toujours quelque chose d'éphémère ? Qu'est-ce qui fait que ça ne tient pas ? Ben, je vous l'ai dit, trahison. Il y a eu une rupture d'engagement à un moment donné. Donc, aujourd'hui, votre inconscient vous amène à fuir l'engagement. Sauf que vous ne le saviez pas. Vous ne l'aviez pas conscientisé. Pour d'autres, il y avait toujours une forme de légèreté. Ça enchaînait les relations. Pour d'autres, simplement dans la séduction. Quelqu'un qui veut toujours plaire aux autres. Mais pas que dans la sexualité. Pour tout, avec les amis, toujours à vouloir faire rire et ta, ta, ta. Ouais, c'est super. Mais ça, ce n'est pas du tout ancré. Ça, c'est parce qu'on a peur d'être, vous voyez, d'être seul. Non, ce n'est pas ça. Bon, bref, vous avez compris. Bon, ben là, on voit qu'on va quand même vers quelque chose que ça tient la route. Ensuite, on me parle de quoi ? J'ai la carte de l'ange gardien qui nous parle de protection. Cette personne, elle n'est pas arrivée par hasard dans votre vie. Évidemment. Si vous êtes en couple, on me dit, vous êtes déjà avec la bonne personne. Maintenant, ceci étant, s'il y a des difficultés, ben, les miettes, on se les prend dans la tronche. Donc, ça, ce n'est pas OK. Et à ce moment-là, croyez-moi, on ne comprend rien. On se dit, mais pourquoi Calimero ? Pourquoi il m'arrive toujours ça ? La victime et tout. Bon, on l'a tous vécu. Ben là, moi, je vois qu'au contraire, on dit, il y a une protection. Si vous rencontrez quelqu'un, ça va alors vers un mariage, vers un engagement. Ça tient la route. C'est ancré. Une petite pause pour épurer du karma cette semaine. Oui, trahison. C'est ce que je vous ai dit. Alors, encore une fois, vous ne bloquez pas les amis. C'est la carte de la trahison, mais ça peut être une ancienne rupture. Mais vous clôturez un cycle karmique. Donc là, il y a un petit truc qui vient d'être réactivé. Bim, bam, boum. On se le reprend dans la tronche. On conscientise et tout. OK, c'est super. C'était en lien avec avant. Ce n'est pas grave. Je ne me sens pas blessée. Tu n'as pas fait exprès. Non, tu ne m'as pas trompé. J'ai eu peur. Machin, tatata. Vous voyez ? Donc, peut-être qu'il va y avoir pendant un jour ou deux, un peu moins de communication. Parce que là, à l'instant T, on est pur du karma. Ceci est en relation karmique. On me dit, oui, vos âmes ont bien choisi d'être ensemble et tout. Donc, si c'est une nouvelle rencontre, on me dit, ça va vers une union. Ça tient la route. Il y a quelque chose de très passionnant, envoûtant. Vous voyez ? C'est magnétique. Je vous ai dit, depuis 2019, où j'avais commencé aussi les guidances, l'âme jumelle et tout, je vous ai dit, il y a beaucoup d'âmes qui ont choisi de se retrouver maintenant. Alors que tous les systèmes français, sont en pleine déconstruction. Enfin, français, mondiaux, parce que c'est les banques aux Etats-Unis qui s'écroulent et tout. là, d'un point de vue sociétal, ce qu'on vit, ça n'a pas de sens. Par contre, on a des humains qui d'un seul coup, amènent un peu de conscience dans ce qu'ils vivent et qui se disent, tiens, mais j'en ai marre de me casser la figure, d'avoir des trahisons, puis qui prennent ses temps pour comprendre. Vous voyez ? Et c'est comme ça qu'on va avancer. Parce que oui, nos systèmes ne fonctionnaient plus non plus. La vie est un miroir. Ce que la société nous amène, c'est à la hauteur de ce que nous, bon, notre structure n'était quand même pas très bonne. Donc, vous voyez, là, on a des âmes qui se retrouvent parce qu'elles ont déconstruit avec certaines âmes. Vous aviez prévu de vivre peut-être 10 ans avec quelqu'un, d'avoir une maison, un chien, un poisson rouge, tout ce que vous voulez. Et puis, voilà, après, on se sépare, on est pure, une dette karmique et puis ensuite, on rencontre quelqu'un. Puis là, on construit quelque chose de beaucoup plus beau, plus stable, plus on peut se projeter, enfin, et sur du long terme, quitte à finir sa vie avec. Vous voyez, parce qu'il y a des choses à faire avec cette personne. Vous voyez ? Bon, là, on parle du printemps et là, on parle de l'été. Regardez, encore une fois, mais c'est demain. Vous voyez ? Bon, on a quelque chose quand même, un beau renouveau dans un couple. On va vers une union, une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Ce n'est pas chaleureux de la trahison, les amis ? Merde alors ! Ça n'a rien de chaleureux, tout ça. Bon, pas mal cette petite guidance. Donc, cette semaine, entre eux, toujours la même chose. Notre mental égo, qui lui, il est obstiné, il n'est pas patient, il veut tout tout de suite, il est hyper contrôlant, il est hyper rigide, voire psychorigide, et puis le cœur, qui lui, commence à dire, eh oh, où ? Ouh, il y a quelqu'un ici ? Moi, là, je ressens quelque chose, alors t'es bien gentil, mais tu me fous la paix. Donc là, il va y avoir une dualité, avec vous-même peut-être, les amis. Votre cœur vous dit quelque chose et votre mental vous dit, ouais, mais attends, t'as déjà connu ça avant ? Ouais, parce que là derrière, on a une élévation, on va vers une ascension. Et qu'est-ce que je vous dis depuis un an ? Nos âmes sont en train d'ascensionner. Des élévations spirituelles, des prises de conscience, on prend conscience de nos comportements, on prend conscience de notre place dans le monde, on prend conscience que l'autre n'est pas mon ennemi, mais plutôt mon ami. Voyez, on a toutes ces prises de conscience. Bon, ben maintenant, on en fait quoi ? Voyez ? Et là, moi, je pense que pour cette semaine, franchement, c'est pas mal. On revient sur un sujet de discussion, on clôt un chapitre, on change de banque, on change de structure, on revoit quelque chose qui au début partait vraiment comme, mais ça ne va pas fonctionner avec la fatalité. Et l'insouille, elle vient vous dire, bien sûr que si, ça va fonctionner. Ce sont des peurs, il y a des choses à déconstruire, on les comprend, on fait le nécessaire et c'est ok. Derrière, roule ma poule. Parce que le fou, il est capable en deux secondes Ah mais c'est ça ! Ah mais je lâche, j'arrête, c'est bon. Et je me lance. Allez, on continue avec les peurs de l'intuition et puis on va terminer avec cet oracle-là. Et je vous ai fait 51 minutes de guidance. Bon, vous garderez ça quand vous aurez le temps. Et puis, si vous voulez. Alors, on nous dit quoi pour cette semaine, les amis ? La loi d'attraction. Mais effectivement, quand on porte une mémoire de trahison, qu'est-ce qu'on attire à nous ? Non, c'est plutôt comme ça. Mur de bouclier ! Bah oui, mur de bouclier. Allez hop là, clac, et bah on y va, on va à l'attaque, on va à la lutte, on se défend, on a l'impression que tout le monde vient nous trahir, notre inconscient, il met trop de protection et c'est de l'hyper contrôle et ça non. Donc, on a attiré ça. Là, on lâche tout ça et ensuite, on attire quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus doux. C'est ce que je vous ai dit. Donc, c'était une question de vibration. Bah évidemment, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. On n'a pas dit que tous les gens aujourd'hui qui étaient dans des situations difficiles étaient cons et qu'on était cons parce qu'on avait fait les mauvais choix. Sortez du jugement, arrêtez de vous juger et de juger les autres. Rien à voir. Vous portiez des mémoires de ce qu'ont vécu vos ancêtres et puis de ce que vous avez vécu au niveau karmique et puis, bah ça, tant que c'est pas épuré. Comment on épure des dettes ? Bah en vivant les situations. Quelqu'un qui a fait subir une injustice un peu plus haut dans la lignée, la dette là, au niveau de la famille, tant qu'elle est pas épurée, bah tout le monde va payer. Donc, les descendants, allez on récupère de... Hein ? T'es gentil pépère, mais enfin bon, il y a un moment donné, tes trahisons, nous on les paye. Bah c'est ça en fait, vous voyez ? Pourquoi je vous invite maintenant à élargir votre conscience par rapport à ce que vous vivez ? Parce que non, tout le monde n'est pas con, il y a des gens qui aujourd'hui n'arrivent pas à trouver un travail, bah c'est pas pour autant qu'ils sont feignants. Moi, quand je fais des libérations des fois sur des gens, je me dis, bah je comprends pourquoi vous vivez ça, je comprends pourquoi aujourd'hui vous avez besoin de votre alcool, je comprends pourquoi vous êtes tombés dans le cannabis, je comprends pourquoi. Ça a du sens. Donc, arrêtez de juger s'il vous plaît. Parce qu'on attire qui on est, ce qu'on porte comme vibration, mais pas parce qu'on a eu une bonne éducation, une mauvaise éducation, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Ça joue, évidemment, mais encore une fois, les mémoires. Il y a des familles, c'est hyper chargé. Ah oui. Et puis, croyez-moi que toutes les familles n'ont pas les mains toujours très propres. Ok. Alors, on nous invite donc à attirer différemment méditation, des temps de conscience, de réflexion pour faire les libérations. Alors, à travers des temps de méditation, mais la méditation, vous savez, moi, quand je faisais du footing à l'époque, maintenant, c'est quand je fais ma marche, parce que j'arrêtais le footing, c'est trop violent pour le corps. Ces temps où je courais, je méditais. C'est quoi méditation ? C'est foutre la paix à son mental. C'est arrêter d'être dans nos pensées, nos ruminations, nos peurs, nos machins. Stop ! On se fout la paix. Donc, méditation, on lâche prise, on trouve une technique, un truc, un machin. Donc, ça va être quoi ? Ça va être une heure de natation, ça va être aller marcher dans la forêt, ça va être un soin énergétique, ça va être une méditation sur YouTube, ça, j'en sais rien. Ça, c'est votre méditation à vous. Prenez ce temps pour, vous savez, lâcher un peu le mental. C'est ça, le fou, on n'a pas le choix. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Toujours l'ego qui nous fait chier. Le mauvais côté, j'entends, parce que l'ego, il a son fonctionnement aussi. Il nous alerte d'un danger. Enfin, quoique, notre intuition. Parce qu'encore une fois, on s'est complètement planté depuis des années. On pense que c'est notre mental qui nous sert à tout, mais encore une fois, on s'est planté. C'est la conscience, c'est l'âme. La conscience, c'est l'âme. Ce n'est pas l'ego. On est sur deux plans différents, encore une fois, mais bon. Tout va être équilibré dans les années à venir. Et on termine par l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition, en contrepartie. Pourquoi vous n'auriez pas le droit à l'abondance, à l'amour, aux belles choses ? Fatalité. Ce n'est pas toujours... Mon grand, souvent, il me dit, maman, je n'ai jamais de chance. Je lui dis, tu vas, tais-toi, ferme ta bouche, tu me saoules. J'en ai marre de t'entendre dire ça, parce que tu crées ça dans ta réalité. On a tous le droit à l'abondance. Maintenant, si on ne l'a pas, c'est que là, il faut se poser sérieusement les questions pour aller faire les libérations. Mais voyez, donc à chaque fois que vous vous dites, de toute façon, moi, ça ne marche pas. De toute façon, quand je rencontre quelqu'un, ça part en sucette, ça part en cacahuète. Je me fais toujours avoir. Bon, c'est bon, mais venez pas me voir, parce que moi, des gens comme ça, aussi fatalistes, je n'en veux pas dans ma vie. Mais effectivement, vous portez peut-être des mémoires. Voilà. On peut tous, à un moment donné, vous savez, oui, il nous arrive des choses, mais quand il nous arrive une succession de choses, c'est que là, vous êtes sacrément bloqués. Donc déjà, faites les soins sur les implants et les magies noires que je vous ai faits, parce que là, trahison, il y a beaucoup d'énergie négative. Si les libérations n'ont pas été faites, même si ça a été fait il y a 15 ans, vous les avez encore. Et l'abondance, je vous ai dit, trahison, joie, ça nous bloque de l'abondance. Et là, l'abondance, elle revient. Hop, hop, ça va être une belle semaine. La non-résistance, mais oui, trahison, contrôle, le contrôle, on veut tout connaître, tout savoir, tout, stop. On arrête de résister et on est dans l'accueil. La trahison, on n'accueille pas. On fuit, indirectement. L'abondance, c'est le lien à la mère. Voilà. C'est, bon, le lien de la lignée maternelle, mais c'est aussi le lien à la mère, c'est la capacité à accueillir. Et si, on n'accueille que de la merde, vous voyez, non-résistance. Vous êtes trop dans le contrôle pour certains, donc lâchez prise, s'il vous plaît, sur vos attentes, sur comment les choses vont se passer. On en discute. Arrêtez de tout planifier dans votre tête, de vous réveiller la nuit ou je ne sais pas quoi. Stop. Vous allez vous faire des nœuds au cerveau et vous allez nous péter un Alzheimer dans 10 ans, les amis. Bon, stop. On a un ébris. Ça suffit. On arrête les conneries. Allez, hop, on arrête de résister. On écoute son intuition, on écoute son âme, on écoute son cœur. On écoute, vous voyez, alors bon, on est en train de créer des nouvelles familles d'âmes, clairement. Mais oui, regardez. Avant, il y avait des masques, mais regardez-moi ça, le revirement de situation et la chance parce que ce passé karmique est terminé, fin du passé. Par contre, il faut y aller, il faut se bouger les fesses. L'action. Maintenant qu'on a compris, on y va. Vous voyez, la clarté. La vie est un miroir. Qu'est-ce que vous envoyez le miroir à vous de voir ? Est-ce que le miroir, mon beau miroir, est-ce que tu... C'est qui que tu trouves la plus belle ? Je ne sais plus, c'était quoi la connerie ? Bon, vous voyez, c'est ça. Miroir, mon beau miroir, qu'est-ce que tu m'as renvoyé ? Qu'est-ce que la vie vous a envoyé ? Et ça, vous le libérez. Ça va être une belle semaine, les amis. Je suis contente, vraiment. On est sur une meilleure énergie depuis début d'année, depuis 2024. On est quand même sur quelque chose de plus... C'est plus facile. On sent qu'il y a des belles choses qui arrivent. Bon, tout n'est pas... Voilà. Mais on sent que, putain, le cycle de 2023, jusqu'à 2023, il était lourd. Donc là, c'est bien. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Ça, c'est le principal. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada